Lors des inventaires que nous avions menés, les premiers inventaires de ce site Natura 2000 au début des années 2000, en fait on est tombé sur la présence du Pellobat cultripène, mais on n'avait jamais poussé plus loin, c'est-à-dire qu'on avait fait une petite cartographie de la présence de l'espèce et des lieux où il se reproduisait, mais on ne connaissait pas le nombre exact de Pellobat et exactement aussi tous les lieux qu'il fréquentait. Alors à partir de ce moment-là, on a décidé à l'automne dernier, notre association Robiose, avec les scientifiques qui la composent, de mettre en place un suivi de cette espèce par capture. On capture les animaux, on fait une photo qui est le marquage, étant donné qu'ils ont des dessins sur le dos très spécifiques, et on les recapture par la suite. Et ça nous permet d'estimer le nombre d'animaux. Donc on a pu capturer plus de 290 Pellobat en trois soirées, et ce qui nous a permis d'estimer la population à plus de 600 individus. Ce qui en fait aujourd'hui l'une des populations les plus importantes de France.